L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lannoy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Grand Lille TV, mercredi 21 décembre, 7h30. Tout est en place, on est à l'heure pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui, les prévisions météo en ce premier jour de l'hiver. D'abord, quelques timides éclaircies ce matin. Ça ne va pas durer, les nuages et la grisaille vont l'emporter facilement aujourd'hui, avec même quelques averses possibles en fin d'après-midi et surtout en soirée, côté température, peu de changements, 2 degrés seulement relevés ce matin à Lille et 5 ou 6 degrés prévus pour cet après-midi. On en reparle bien sûr après votre journal. L'info trafic est également en direct, en temps réel toujours cet accident de signaler. Voyez près du carrefour Pasteur à la Madeleine, près de la gare Lille-Europe et donc du périphérique est. Sans réelles conséquences pour l'instant, selon nos informations, on prudence tout de même dans ce secteur. Partout ailleurs, le trafic est fluide en ce mercredi matin. Soyez quand même très prudents et patients au volant. À la une de l'actualité régionale, tout d'abord, on évoque forcément le renforcement des dispositifs de sécurité suite à l'attentat terroriste du marché de Noël de Berlin lundi soir. La préfecture a réuni les forces de l'ordre hier afin de coordonner les missions et responsabilités de chacun. Les services de sécurité privée, la police, la gendarmerie et l'armée via le réseau Sentinelle sont déployés dans toute la métropole. À Lille, 250 militaires, 450 policiers et 400 gendarmes sont mobilisés en ce mois de décembre. Un dispositif qui avait déjà été renforcé il y a quelques semaines. Mais depuis cet attentat en Allemagne, le préfet appelle à la plus grande prudence et vigilance. Prochainement, ce sont les deux soirées de réveillon des 24 et 31 décembre qui seront particulièrement surveillées avec un peu plus de 1200 forces de l'ordre dans la métropole. Explication avec le préfet Michel Lalande au micro de Clotilde Le Guevac et Alexis Tessier. Les patrouilles ont aussi cette finalité que de pouvoir, par la connaissance qu'ont les membres des patrouilles, de pouvoir signaler, si elles ont signalé, pouvoir interpeller, si elles devaient interpeller. Bien sûr, l'autre finalité des patrouilles, c'est de pouvoir dissuader. Quand on a des patrouilles un peu partout en ville, si on a envie de faire un mauvais coup, on peut penser qu'on va même y réfléchir deux fois. Troisièmement, et ce n'est pas le moindre des arguments, c'est que les patrouilles participent aussi de la sérénité générale. Et qu'en pensent les visiteurs de ce marché de Noël à Lille ? Le risque, la sécurité, l'envie de profiter est défaite malgré tout. Il y avait du monde un tout de même hier dans le centre-ville. Forcément, à quelques jours de Noël, on écoute ces promeneurs rencontrés autour de la place Riori hier après-midi. Oui, mais bon, on ne va pas s'arrêter là. Il faut essayer la sécurité, puis on fait confiance. On craint, on craint, tout le temps. Ce qu'il ne faut pas se laisser faire, voilà. C'est un peu un acte de résistance ? C'est de la résistance, oui. Avant que ça se passe à Berlin, on avait déjà eu des informations sur Paris. On devait aller à Paris et on a finalement annulé. On a été en région parisienne, mais on n'est pas allé au marché de Noël de Paris. D'après la gendarmerie, c'était un peu à éviter, donc on l'a évité. Maintenant, de toute façon, ça arrivera partout, donc on ne va pas s'arrêter de vivre non plus. On s'est dit, bon, on va y aller quand même. Si on veut, on peut tout arrêter, on ne peut plus rien faire du tout. Voilà, donc bon, on n'a pas changé d'idée. Sachez également qu'un marché de Noël solidaire s'ouvre aujourd'hui à Lille au Palais Riour, précisément dans la salle du conclave. Plusieurs associations comme Tint un ami, l'atelier Jeûne et Partage de l'Abeige ou encore l'UNICEF sont présents dès aujourd'hui et jusqu'à samedi après-midi. Autre image dans ce journal pour évoquer à l'approche de Noël et des célébrations religieuses un personnage atypique du clergé régional, le père Stéphane, prêtre de la paroisse Sainte-Marie d'Alice à Armentière, mais aussi musicien qui vient de sortir son troisième album. Chaque semaine, durant l'office, il chante, il danse et rythme la messe. Des familles font également appel à lui pour des baptêmes ou des mariages. Cet amoureux de musique et fervent croyant est arrivé en France en 2008 et n'a cessé depuis de combiner ses deux passions. Ce troisième album, intitulé Je serai près de toi, a été enregistré comme les deux autres au Cameroun, son pays d'origine. On y retrouve du zouk, du coupé décalé, du slow, de la salsa, de la world music, enfin, autant de styles différents pour toucher un large public. Louis Cahier l'a rencontré pour Grand Lille TV. Premièrement, c'est le Seigneur qui m'inspire. Et puis, comme je l'ai dit, moi, la musique me vient plus pendant que je dors. Et puis, moi, je vois les anges chanter. Je m'excuse de dire ça, mais c'est vrai ce que je dis. Je vois les gens chanter et puis je reproduis juste ce que j'ai vu. J'essaie de retranscrire. À côté de ça, donc ça, c'est 70%. Et 30%, c'est mon travail que je fais, naturellement, en demandant au Seigneur de m'éclairer. Et puis, l'inspiration, elle est variée. Parce que je peux vivre une situation où je dis, ben oui, il faut composer dessus. Ou bien je peux dire, ben, j'ai pas encore un chant sur tel domaine. Donc, c'est un peu ça. Et pour finir aussi ce journal, on parle encore de Noël. On termine d'ailleurs cette édition avec une recette de fête. Vous le savez, toute la semaine, et notre blogueuse lilloise Caroline Melconi, en du blog Culinothérapie, nous propose ces idées de recettes pour le réveillon. On va parler dessert aujourd'hui. Le dessert, ça va être une crème brûlée à la fève du tonka et au marron glacé. Donc, on va venir blanchir, donc mélanger 60 grammes de sucre avec 4 jaunes d'œufs. On va rajouter 250 millilitres de lait et 20 centilitres de crème. Donc, on va bien tout mélanger à froid. On va rajouter la fève du tonka, donc une petite noix qu'on va venir râper. Donc, on en met, ça en fonctionne la personne, du goût que vous voulez avoir, que ce soit plus ou moins prononcé. Dans vos petits ramequins individuels, vous venez émietter des marrons glacés, vous versez la préparation et vous mettez au four à 200 degrés pendant environ 20 minutes à bain-marie, dans un bain-marie. Et une fois que ça est refroidi, on va venir saupoudrer de cassonade et les faire brûler pour obtenir une crème brûlée. Pour finir ce jour en allant en sport, en basket, hier soir en probé, le LMBC a battu Vichy Clermont à domicile et 75-71. Les Lilloires remontent à la troisième place du classement. Prochaine journée D et ce vendredi, un déplacement au Havre. En Ligue féminine, le SBVA joue également ce soir en championnat. Les filles de Villeneuve d'Ascq accueillent Mondeville à 20h au Palacium. Et puis en football, en Ligue 1, le LOSC va terminer l'année 2016 à domicile. Ce soir face à Rennes, match à 20h50 au stade Pierre-Morroy. 7h37 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo avec Clotilde Le Guevac et votre infotrafic en temps réel.